Nouvelle rencontre pour la radio du cinéma, on est ici sur la terrasse du Grand Hôtel. Il y a quelques nuages sur Cannes aujourd'hui, un petit peu de fraîcheur, une ambiance un petit peu différente à celle d'hier avec Jeff Domenech. Bonjour ! Bonjour ! Alors Jeff, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au Festival Lumière de Lyon avec un hommage particulier puisque c'était une édition anniversaire, Jean-Paul Belmondo était là, tu étais à ses côtés, c'était il y a quelques mois. On se retrouve à Cannes, tu as visionné déjà des films, tu t'es imprégné de l'ambiance de ce Cannes 2019. Bon, on n'est pas encore à la moitié, mais bon cru là ? Oui, déjà sur le papier, le cru est excellent. Après les films, le jugement c'est quand on les voit. Donc oui, j'ai eu la chance de voir, il n'y a que le Cannes Lodge que j'ai raté pour l'instant. Donc j'ai fait le film Overture, le Jarmuche, j'ai fait les deux films français, Atlantique et Misérable, Misérable que j'ai beaucoup aimé. 25 ans après la haine, c'est bien d'avoir un film comme ça à Cannes. Et malheureusement, le constat était différent parce qu'on se rend compte qu'en 25 ans, les choses ne sont pas améliorées, au contraire, se sont empirées. Et moi qui viens d'un McDo où je bossais en banlieue de Marseille, dont je sais de quoi je parle. Et donc le film est très fort dans le montage, dans le casting, la mise en scène. C'est vraiment une très très belle réussite. Rocketman hier soir avec Elton John. Sir Elton John dans la salle, ça devait être un grand moment. Alors la question que tous les gens me posent, c'est est-ce que c'est mieux que Bohemian Rhapsody ? Alors c'est le même réal que Bohemian Rhapsody, celui qui avait remplacé Bryan Singer. Et c'est plus proche de La La Land que de Bohemian Rhapsody parce que le film, les chansons d'Elton John sont mises en scène comme des clips un peu. Comme des clips avec des danseurs autour, etc. Et puis le comédien est exceptionnel, il y a un mimétisme sur Elton John. Il y a eu beaucoup d'émotions après cette projection avec Elton John et l'équipe du film, il y a eu des larmes, c'était un moment fort ? Oui, c'était, je pense déjà Elton John de voir sa vie à l'écran. Alors c'est très difficile de résumer 50 ans d'une vie, je pense que c'est les 50 premières années de sa vie, en deux heures. C'est assez compliqué. Mais l'émotion est là et je défie quiconque de ne pas voir les larmes aux yeux lorsqu'il y a le passage sur Your Song, sur la composition de la musique, qui se met au piano en fait. Et c'était son parolier, Bernie Taupin, qui était présent hier soir, qu'il écrivait les paroles et il se mettait devant le piano, il improvisait, donc toute leur carrière s'est faite comme ça. Après ça reste une légende du monde de la pop et de la musique. Mais qu'il était présent hier soir, c'était vraiment un moment très très émouvant. Alors on sait que, tiens fais-nous voir ta casquette, on sait que tu fais partie de la bande à Vébel, tiens tu peux la garder, il n'y a pas de problème. Souvent on les a mis en parallèle, voire même en conflit la plupart du temps. Tu attends Alain Delon, toi, à Cannes ? Ah ben oui, c'est un immense artiste, un des plus grands acteurs français, parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle comédien. Bien sûr, Delon c'est la race des seigneurs, c'est comme Jean-Paul. Il y a un immense respect entre deux, alors il faut arrêter de croire ce que la presse peut raconter. Il y a un petit conflit à l'époque de Borsalino, mais ça a été réglé. Il y a un immense respect, une immense amitié, une fraternité entre eux. Et Delon, comme Belmondo, disent qu'on n'aurait jamais fait la même carrière l'un sans l'autre. C'était un peu des challenges, et puis surtout des carrières aussi longues, ça n'existe plus. Ils auraient pu nous reprojeter Borsalino et inviter les deux, quand même. Non, je pense que quand Jean-Paul Aïssa Palme d'Or, il était... Tu étais bien placé, tu étais vraiment en première ligne. Ah ben oui, parce que c'est moi qui ai fait le film avec Vincent Puro, donc oui. Après, c'est la fête de Delon, dimanche soir, et la polémique, je la trouve un peu stérile, parce qu'on récompense un artiste, un acteur, et on n'est pas là à fouiller dans son passé. Je ne pense pas que tous les acteurs qui étaient récompensés à Cannes, aux Oscars ou ailleurs, on est là à savoir. Et puis à la rigueur, il porte ce qu'il veut, Delon, c'est un grand garçon. On partage ou non ses idées, on a le droit de ne pas les partager. Mais quelle carrière quand même ! Il faut savoir que le film qui va être projeté, M. Klein, est un film que Jean-Paul aurait dû tourner, avec Costa Gavras. Finalement, le projet est tombé à l'eau et a été repris par Joseph Lozet, et c'est Delon qui l'a joué. Et ça avait été le cas aussi pour le clan des Siciliens, parce que Verneuil propose le rôle à Jean-Paul. Jean-Paul lit le scénario, rappelle Verneuil le lendemain, et fait, c'est un rôle pour Delon, propose-lui, il sera bien mieux que moi. Et c'est vrai que ce rôle, le voyou de Roger Sarté, ça colle plus à l'image d'un Delon que de Jean-Paul. Alors, l'actualité de Jeff Domenech, maintenant, on l'a tué. On était toujours sur des tas de fronts à la fois, des bouquins, évidemment un script aussi, une écriture de films ? Oui, alors déjà l'actualité, là je suis à Cannes pour voir des films. Je vois les films de mes potes, il y a Dujardin qui est venu présenter L'Odin, il y a Canné qui vient présenter le nouveau film de Nicolas Bedos, et Nakash et Toledano qui viennent présenter leur film en clôture, donc c'est déjà voir les potes et les soutenir. Je suis en projet d'un nouveau bouquin qui s'appelle Silence, on a tourné, où on retourne sur les lieux de tournage en prenant le même cadre, les mêmes photos que les films à l'époque. Donc le but va être aujourd'hui de deviner quel film a été tourné là. Donc ça va de 1907, c'est The Kid, de Chaplin jusqu'à The Artist. Et niveau de mon script, oui, donc j'ai écrit mon premier long métrage qui s'appelle L'heure d'été, L'heure, L-E-U, 2-R-E, qui est un road movie entre Marseille et Monaco le temps d'un week-end, entre deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui ne sont pas du tout du même milieu. Voilà, donc j'ai écrit pour deux, trois acteurs bien précis. Je leur ai soumis le scénario, et là on va attendre leur réponse, et surtout trouver une porode pour monter le projet financier. Là on croise, on était au marché du film hier, il y a plein de jeunes producteurs, de jeunes réalisateurs qui sont là pour rencontrer du monde, pour proposer leur film à l'international. Ce n'est pas le meilleur moment du job de trouver des financeurs, de trouver des distributeurs après. Il faut, oui, alors ça c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent évidemment, mais moi j'encourage tout le monde. Vous savez, lorsqu'on avait 18 ans avec des potes, on faisait nos premiers festivals de Cannes, on se faisait des faux badges de Canal+, on n'avait pas une thune pour louer un appart, donc on dormait soit sur les matelas du Martinez, soit dans la bagnole quand il faisait froid. Et le concierge du Martinez qui nous avait à la bonne, nous donnait les cartes pour accéder au registre du personnel, pour prendre une douche le matin, et on mangeait les croissants que les stars n'avaient pas mangés. Mais c'est comme ça que moi j'ai fait mes premières rencontres, que j'ai rencontré Dino Rizzi, Vittorio Gassman, Mathieu Kassovitz, des mecs comme ça. Donc ça m'a permis de mettre un pied, de prendre un petit peu la température. Donc moi j'encourage tout le monde. Et puis aujourd'hui, de toute façon, vous pouvez faire un film sans l'aide de personne, juste avec ça, avec un téléphone, vous pouvez arriver à faire votre film. Voilà, moi j'encourage les gens à faire... Alors évidemment, Cannes, il y a un protocole évidemment à respecter, etc. Mais à côté de ça, il y a plein de petites sélections parallèles, et puis il ne faut pas avoir peur d'oser, d'aller voir les gens, etc. Moi j'étais très fier l'année dernière, j'ai deux jeunes garçons qui viennent me voir, ils doivent avoir 15-16 ans. Alors putain, ça rajoute une va, ils me disent, « Mais Jeff, on a lu votre livre, et ça nous a donné envie de le faire. » Voilà, mon parcours qui était de McDo, et j'étais tout surpris, j'étais avec un pote qui m'a dit, « Mais tu les as payés combien pour qu'ils viennent te parler ? » Voilà, donc c'est... Voilà, moi j'encourage les gens, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent faire ce métier, c'est un métier très difficile, c'est un milieu très difficile, mais il faut se battre, il faut croire en ses rêves, je suis bien placé pour le savoir. Jeff Domenech, merci beaucoup, bonne journée, et bonne semaine au Festival de Cannes, bonne projection, et à très vite ! Bon festival à vous tous, merci ! Et amitié à Jean-Paul ! Ça sera fait ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !